Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Je vous lis un des versets les plus connus du livre de Job, le verset 5 du chapitre 42 où Job s'adresse à Dieu. « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Très souvent, notre vision du monde dépend exclusivement de notre parcours de vie, notre culture, notre éducation, nos expériences bonnes ou mauvaises. Les épreuves que nous traversons assombrissent plus ou moins notre perception des choses et notre rapport à Dieu dépend parfois justement de notre lecture des épreuves. Si Dieu existe, pourquoi ce mal dans ma vie et autour de moi ? À quoi bon croire en Lui et marcher avec Lui ? C'est pourquoi ont été l'objet d'heures et d'heures de discussions et de prières d'hommes sincères et honnêtes, véritablement en but à cette incompréhension. Chers amis, dans le cadre de ce partage, je ne peux que vous inviter à laisser une place à Dieu et l'inviter à le laisser, Lui, répondre à ces questions importantes. Au-delà de nos incompréhensions, de nos souffrances, de nos révoltes peut-être, Lui laisser honnêtement l'occasion de se justifier, l'occasion de laisser son esprit toucher nos vies. Dans les deux émissions précédentes, nous avons vu comment Dieu, en tant que Créateur, transforme nos êtres profonds. Accueillant l'Esprit de Dieu au cœur de notre cœur, notre regard sur nous et sur les autres change. Éclairé par la vérité qu'est la personne du Christ et son enseignement, notre regard sur le monde change, notre réalité s'éclaire différemment. Cette œuvre de Dieu ne s'accomplit pas sans notre accord. Il appartient à chacun d'exprimer avec sa sensibilité, avec ses limites, un oui à Dieu pour qu'il accomplisse pleinement en nous sa volonté. Chers amis, la Bible nous dit que quelles que soient nos épreuves, elles ne sont pas du fait de Dieu. Mais beaucoup ne comprennent pas si Dieu est ce qu'il dit, comment il peut permettre cela. Beaucoup ne comprennent pas, mais peu accordent à Dieu un droit de réponse. Beaucoup ont juste entendu parler de Lui. Je vous invite aujourd'hui à laisser Dieu ouvrir nos yeux et comprendre le monde et notre histoire avec ses yeux. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada